Mesdames, Messieurs, Comment repenser au XXIe siècle les femmes et hommes politiques à l'échelle planétaire ? Mesdames, Messieurs, Au début de ce XXIe siècle, les femmes et hommes politiques se comportent encore comme des acteurs du spectacle politique, c'est-à-dire qu'ils font tout simplement la politique à court terme. Ils ont certes un objectif politique, mais ils n'ont jamais tenu et respecté un cap sociétal, ni construit un modèle de société à transformer et à réventer aujourd'hui et pour demain. Mesdames, Messieurs, Les intérêts partisans et particuliers, c'est-à-dire les conflits d'intérêts, les passe-droits, les salaires, les rentes héritées dorées, etc., sont souvent au cœur des enjeux de leur agenda politique, mandats électoraux et carrières politiques sans fin. Ne leur parlez surtout pas de l'inventaire de leurs mandats passés et ou en cours. De toute façon, ils ne sont et ne seront responsables de rien. Les femmes et les hommes politiques sont hyper contradiens et toujours là pour vendre des prêts. Mesdames, Messieurs, Sur différentes échelles, locales, régionales, nationales, continentales et internationales, les lobbies et groupes de pression à caractère associatif, économique, social, culturel, écologique et sociétal, les influence naturellement et le plus souvent contre l'intérêt général. En effet, les hommes et les femmes politiques sont comme des girouettes qui bougent au gré du vent et ou de la force des éléments. Mesdames, Messieurs, Autrement dit, ils n'ont pas de cap à atteindre, mais simplement des agendas politiques affichés et ou cachés au gré de leur carrière politique. Oui, la politique est pour eux définie comme un métier à part entière. Pour moi, elle devrait être l'expression d'idées, de courant de pensée, d'un idéal, d'une topie, envie de conquétiser un projet, de société, une vision, un engagement, une volonté politique. Je définis alors les postes d'élus, de maires, de sénateurs, de ministres et de chefs d'État par une fonction qui doit être limitée dans le temps d'une, de deux ou de trois mandatures maximum, sur une, je dirais, ne dépassant pas 15 ans. Sinon, c'est la dictature ou la monarchie à l'échelle locale, régionale ou nationale. Mesdames, Mesdames, Messieurs, leurs discours et leurs projets politiques stupides comme croient. Il faudrait, il faudra, on devrait, ça devrait, on pourrait, qu'ils tiennent tous les mêmes discours. Oui, ils tiennent tous les mêmes discours auxquels nous sommes obligés de souscrire. De toute façon, nous n'avons pas le choix. La parole et la représentativité citoyenne médiatique classique étant confisquées. Heureusement qu'Internet a pu déjouir cela. Mais ce sont eux qui votent encore les lois. Mesdames, Messieurs, comment développer des formes de résistance politique quand aller voter ne sert plus à rien si, sinon, à maintenir en place les groupes de pression ou d'intérêt affidés aux multinationales, aux organisations parfois criminelles et mafieuses, partenaires de ces hommes politiques et femmes politiques aux mandats électoraux sans fin ? Mesdames, Messieurs, je conclue qu'être en politique au 21e siècle ne devait plus être un métier, mais une fonction limitée dans le temps. On tente quelque chose pendant une ou deux ou trois mandatures. si l'on a réussi, tant mieux pour soi-même. Le peuple est la société à laquelle on appartient. Si au contraire c'est raté, on va faire autre chose que la politique, créer une entreprise, une association solidaire, une entité sociale ou militer dans le combat auquel vous avez réussi ou échouer. C'est ça, le courage et l'expression même de la pleine conscience politique et de l'esprit positif. Mesdames, Messieurs, je vais terminer ma vidéo avec ces deux pensées d'Albert et Stel. Oui, je vais terminer cette vidéo avec deux pensées d'Albert et Stel. Albert et Stel fut un physicien américain d'origine alémane. Il a changé par sa théorie fondamentale de la relativité, la conception humaine du temps, de l'espace et de l'univers, bouleversant ainsi la pensée scientifique et philosophique. Et je dirais aujourd'hui ou j'ajouterais aujourd'hui la pensée politique. Mesdames, Messieurs, voici la première pensée que j'ai choisie pour vous, hommes et femmes politiques de ce monde de Breton de ce début du 21e siècle. Je cite « Le monde que nous avons cahier est un processus de notre pensée. Il ne peut pas être modifié sans changer notre façon de penser. Et j'ajouterais, sans changer nos modalités, habitudes, comportements, conscience et valeurs morales en politique. D'où l'enjeu de l'éducation permanente de ces acteurs politiques. Mesdames, Messieurs, la deuxième pensée que j'ai choisie pour vous, femmes et hommes politiques, de ce monde de brut, le début de ce 21e siècle. Je cite « La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Je répète, la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Oui, la vie politique, c'est comme la vie à bicyclette. Oui, on peut tout à fait être écoleur, manger bio, se déplacer à vélo et exploiter son voisin. Mesdames, Messieurs, quel connaît même. Je vous remercie et à bien plus. Mesdames, Messieurs, et merci. 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 Merci.